On l'a vu il y a encore trois ans avec cette trouvaille admirable du mariage pour tous. Si vous voulez, on voit bien que là, on arrive aux limites extrêmes des pseudo-droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont devenus le caprice de chacun de faire ce qu'il veut, de demander ce qu'il veut, même d'exiger n'importe quoi. Je veux un enfant, oui, tu vas l'acheter sur le catalogue et voilà, c'est très bien. Nous en sommes là. Et dans cette société-là, dans cette société régie par les droits de l'homme, que les juges qui se prennent pour les prophètes de la nouvelle religion des droits de l'homme, les grands juges, le conseil d'état, la cour de cassation, le conseil constitutionnel, au-dessus de la cour européenne des droits de l'homme, la cour de justice européenne, tous ces gens-là sont les prophètes de cette nouvelle religion, et ils passent leur temps à imposer à la société qu'elle se soumette aux droits de chaque individu. Et c'est dans cette société-là qu'arrive l'islam. C'est le nitrate et la glycérine. C'est-à-dire que dans cette société complètement déstructurée par un individualisme roi jusqu'au caprice, vous avez la dernière structure holiste, disait-on dans ma jeunesse, c'est-à-dire où le collectif prime sur l'individu, où le sociétal prime sur la personne, où la personne est niée au nom des droits de la structure collective et au-dessus de la structure collective de Dieu, c'est-à-dire que le Dieu impose à la personne une soumission absolue, d'ailleurs l'islam veut dire soumission, nous avons cette structure-là qui vient percuter notre société individualiste folle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez une structure holiste qui donne un ordre à un individu, met un voile, et que cet individu vient dire à la société individualiste, mais c'est le droit de l'individu de mettre un voile, voyons. Vous ne pouvez pas interdire à un individu sa liberté, puisque vous n'interdisez pas à un homosexuel d'avoir un enfant. Un peu de logique, qu'est-ce qui se passe ? Le juge dit, mais vous avez tout à fait raison madame, vous pouvez mettre un voile, vous pouvez mettre un burkini, vous pouvez imposer les signes d'une structure collective au nom de l'individu. Paradoxe extraordinaire, c'est ça que nous vivons. Nous vivons ça. C'est un moment unique, sans doute, dans l'histoire, où les droits de l'homme sont l'idiot-utile de l'islam, c'est-à-dire ce qu'il rejette le plus. Il y a là un effet de fascination réciproque. C'est pour ça que l'islam est notre ennemi, car il nous définit. Il définit ce que nous ne sommes plus. Il définit ce dont nous sommes éperdument nostalgiques, c'est-à-dire un ordre collectif. Et d'ailleurs, la fascination est réciproque. Dans cet ordre collectif tyrannique, totalitaire, qui régit chaque moment de la vie, évidemment qu'ils sont fascinés par la liberté anarchique que nous représentons. Il y a un phénomène de fascination réciproque. Et concrètement, cela se répand, cela se propage très facilement, selon un triptyque que j'ai appelé invasion, colonisation, conflagration. L'invasion, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. C'est quand des gens que vous n'avez pas invités viennent chez vous en masse. Aujourd'hui, on appelle cela des migrants. On appelle cela même des réfugiés. Moi, je parle un français un peu daté, j'appelle cela une invasion. Parce que des migrants et des réfugiés, on les accueille. Des réfugiés, on leur dit, mais oui, venez, on veut vous accueillir parce que vous êtes réfugiés. Là, on ne leur a pas ouvert la porte. Ils ont donné un grand coup de pied dedans et ils sont rentrés. Avec la complicité, vous l'aurez remarqué, de tout ce que j'appelle nos grands prêtres. C'est-à-dire politiques, médias, grands patrons, tous les maîtres de notre société que je vous ai décrites tout à l'heure, évidemment, nous forcent à ouvrir la porte. Il y a une espèce de dialectique encore absolument maléfique et poignante entre un peuple qui voit son avenir absolument menacé et des élites qui lui disent, mais non, mais non, tu vas voir, ça va être très bien. Il y a là quelque chose d'assez fascinant aussi, d'assez terrifiant. Et ça, si vous voulez, nous avons donc une invasion et les complices de l'invasion. Ça, c'est la première étape. Les complices de l'invasion, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, des médias qui mettent à la une la photo d'un petit garçon mort sur une plage pour faire pleurer dans les chaumières. Et ça marche. Les trahisons médiatiques, je n'ai pas besoin de vous citer Angela Merkel avec sa décision en Allemagne d'ouvrir grand les portes de l'Allemagne aux réfugiés soi-disant syriens qui sont pour la plupart africains, d'ailleurs, ou maghrébins. Mais bon, il paraît qu'ils sont syriens. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, nous avons ce que j'appelle la colonisation. Ça, nous sommes, la France, à la pointe de cette colonisation. Nous sommes le pays d'Europe le plus colonisé. Qu'est-ce qu'une colonisation ? C'est très simple, là aussi. Encore une fois, j'essaye de parler le français le plus précis possible. Normalement, quand un étranger vient en France, qu'il veut devenir français, il, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait jadis, il s'assimile. C'est-à-dire, assimiler, ça veut dire devenir le même. C'est-à-dire qu'il s'imprègne du corpus culturel du pays et du peuple où il veut s'installer et à qui il veut s'agréger. C'est-à-dire que il fait sien la nourriture, le mode de vie, les relations amicales, les relations avec les femmes, l'histoire, les héros, même si les héros de ce nouveau pays ont été parfois les adversaires de son ancien pays. C'était ça. Encore une fois, j'ai connu encore cette époque-là. Et il y avait tous les enfants d'Italiens, d'Espagnols, de Belges, de Portugais, de Juifs polonais, de Pieds-Noirs, de Juifs d'Algérie, etc., qui apprenaient la même histoire et qui s'imprégnaient des mêmes héros. même si ces héros-là avaient fait le coup de feu contre leurs lointains ancêtres. Le rapport n'était pas celui du sang, il était celui de la culture. C'est ce qu'on a jamais voulu comprendre. La fameuse phrase « Nos ancêtres, les Gaulois », c'était ça. Évidemment que quand on était petit, on savait très bien que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là en Gaule et qu'ils ne descendaient pas des Gaulois et d'autres ne savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas là aux croisades et d'autres encore savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas avec le Grand Condé à Rocroix ou avec Murat à la charge de cavalerie des lots. Tout le monde le savait mais c'était nos héros. C'était nos héros non pas parce que c'était nos ancêtres mais parce que c'était nos ancêtres culturels et parce qu'on se les était appropriés. Ça s'appelle l'assimilation. Ça s'appelle l'histoire de France. Ça s'appelle la France. Comme disait Fernand Brodel l'assimilation a permis l'intégration de générations d'immigrés. Vous voyez il n'y avait pas à l'époque de contradiction dans les termes entre assimilation et intégration. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a inventé cette fausse distinction pour renoncer et pour éliminer l'assimilation. Donc qu'est-ce que c'est que la colonisation ? C'est tout simplement le refus de l'assimilation. C'est-à-dire que on vit comme vivaient nos ancêtres et non pas comme vivaient et comme vivent les descendants des ancêtres des Français. C'est exactement ce qu'ont fait les pieds noirs en Algérie. ils n'ont pas vécu comme les Arabes qui étaient là. On appelait ça des colonisateurs. C'est exactement ce qu'ont fait les Anglais en Inde. Ils ne vivaient pas comme les Indiens. Les Américains aux Etats-Unis aussi. Ils ne vivaient pas comme les Pauge. Ça s'appelle tout ça des colonisateurs. Ils conquièrent un pays. Donc j'estime aujourd'hui que dans de nombreux quartiers de France où on ne vit plus à la française. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mode de vie français. Les boutiques sont des boutiques halales, sont des boutiques islamiques. Les vêtements sont de plus en plus des vêtements islamiques. Les modes de vie sont islamisés. Il n'y a pas une femme dans un café. Les femmes doivent rentrer avant le couvre-feu. Il y a des couvre-feu comme sous l'occupation. C'est quand même simple. À la grande borne de Grigny, vous ne pouvez pas sortir après 18 heures. D'ailleurs, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas de la grande borne de Grigny. Même les policiers ne rentrent pas. C'est des enclaves étrangères sur le territoire français. Ce n'est plus le territoire français. Il est régi par une autre loi. On dit toujours, pour euphémiser, vous savez, c'est l'habitude de l'époque, des zones de non-droit. Ce terme m'amuse beaucoup. Parce que ce n'est pas des zones de non-droit. C'est des zones de droit. Il y a un droit. Mais il n'est pas français. Il n'est plus le droit de la République française. Il est le droit islamique mis en œuvre par les caïds qui régentent cette zone. Voilà. Vous savez, il n'y a jamais des zones de non-droit. Ça n'existe pas. Il y a toujours le plus fort qui vient et qui impose son ordre et qui impose son droit depuis l'origine des temps. Vous savez, Pascal disait que c'était même l'origine du droit. Parce qu'on n'a pas pu faire ce qui était juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Pour que la paix soit qui est le bien commun. Donc en fait, il y a la paix à la grande borne de Grigny. Il y a l'ordre. L'ordre règne à la grande borne de Grigny. Mais c'est l'ordre des bandes, des caïds, bénis le bien le plus souvent par des imams et par l'islam. D'ailleurs, il faudrait nuancer car leurs rapports sont assez complexes comme toujours. C'est un rapport à la fois d'alliances et de conflits. Mais ça, je dirais, c'est le conflit traditionnel entre le sabre et le goupillon si j'ose m'exprimer ainsi. Même s'il n'y a pas de sabre, il y a une kalachnikov, il n'y a pas de goupillon, mais il y a un Coran. Mais c'est quand même la même logique. Donc nous sommes là. C'est ce que j'appelle la colonisation. Et d'ailleurs, j'ai eu la grande joie de découvrir dans le dernier livre de Confidence du président de la République que j'avais quelqu'un en France qui était d'accord avec moi. et c'était le président de la République lui-même. François Hollande. Oui, oui, mais vous ne riez pas, c'est la vérité. Il dit exactement ce que je dis depuis des mois et ce que je répète dans ce texte. Moi, je dis que nous allons à une guerre civile avec des régions en sécession. Lui, il en peut un autre mot, il dit ça finira par une partition. Alors, il ne faut pas lui demander ce qu'il a fait pour éviter la partition. Non. Il dit qu'il faut être optimiste. Formidable. j'aime ce genre d'optimisme qui ne mène à rien. Mais, voilà. Donc, si vous voulez, notre logique, elle est là. Elle est celle de la partition pour parler comme le président de la République. Et vous comprenez mieux maintenant, dans cette logique-là, ce que viennent faire les attentats qu'on nous présente comme des gestes de fous, de malades, de gens qui viennent de divorcer, de petits voyous qui n'ont rien dans la tête, etc. etc. Vous avez compris qu'il y a une logique. Évidemment. C'est le pendant de la colonisation. D'un côté, il y a une offensive démographique et culturelle. C'est ce que j'appelle la colonisation. et de l'autre, évidemment, le pendant logique de cette offensive, c'est la violence. C'est la guerre. C'est ce que j'appelle la conflagration. C'est historiquement impeccable, si j'ose dire. Au moins, l'islam avance logiquement selon les lois de l'histoire. C'est nous qui avons voulu sortir de l'histoire. Et donc, c'est nous qui le payons. Il ne faut pas en vouloir à l'islam. Il fait, si j'ose dire, son travail logique qui est inscrit dans son texte sacré et qui est de convertir à l'islam le monde entier. Et quand il voit un ventre mou comme l'Europe et dans ce ventre mou, le super ventre mou qu'est la France, d'autant plus que nous avons été terre d'islam et vous savez que dans les principes islamiques, toute terre qui a été terre d'islam doit y revenir. Souvenez-vous de mon histoire de Dieu avant la création du monde. Tout ça est très logique. Donc, nous devons revenir terre d'islam. D'ailleurs, c'est Gilles Kepel qui nous l'a appris. Nous avons été, vous ne le savez pas, mais nous sommes de terre d'islam. C'est en tout cas ainsi qu'en ont décidé les frères musulmans depuis 1989. Dans ce cadre-là, il ne faut pas vous étonner des déclarations des uns et des autres. Quand vous avez un monsieur qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois qui s'appelle Mahwan Mohamed qui est le patron du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France. Vous avez bien compris évidemment que l'islamophobie c'est encore un mot pour interdire toute défense. C'est un... C'est la cajophobe comme dirait Philippe Muret. Homophobe, xénophobe, islamophobe. Je connais, j'ai l'habitude, moi. Je suis dans la cajophobe tout le temps. Quand vous avez ce monsieur qui déclare dans le journal Le Monde il y a quelques jours, je ne sais pas si il y a des gens ici qui ont lu cet article très intéressant. Quand ce monsieur déclare, bon évidemment il considère que toutes les lois, les rares lois qui d'ailleurs ne sont pas appliquées contre le voile, contre la burqa, etc. sont islamophobes. Pour lui tout est islamophobe. quand il dit nous que la France discrimine les musulmans car elle leur interdit de dire exactement ce que doit être la France et elle leur dit voilà l'identité française c'est ça soit tu restes au dehors soit tu la prends. C'est ce que je vous ai défini tout à l'heure dans l'assimilation. Et monsieur Mohamed poursuit en disant mais voilà nous nous sommes nés en France nous avons donc le droit de définir l'identité de la France l'identité de la France n'est pas figée et l'islam est une religion française le voile est un vêtement français et Mohamed est un prénom français. Fermez les guillemets. Quand j'ai lu ça j'ai pensé à un enfant de bot people vietnamien qui viendrait nous voir et qui nous dirait voilà je suis né en France donc j'ai le droit de façonner l'identité de la France comme je veux donc le bouddhisme est une religion française n'trouong est un prénom français et le sari est un vêtement français qui est un vêtement – Sous-titrage FR 2021